Ton nom nous est donné pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des signes. Ton nom nous est donné pour marcher dans la lumière, dans la gloire, dans le règne et dans la puissance. J'ai béni ce message, sanctifie ce moment au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, 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 Amen. C'est important, c'est important que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de parler d'un thème très important sur la loyauté. C'est très important et je vais continuer. J'estime que ça, c'est un enseignement de valeur, un enseignement de qualité pour un peuple à qui Dieu va élever, pour un peuple à qui Dieu va utiliser. C'est un enseignement de qualité pour une personne qui veut marcher avec Dieu et marcher avec des principes. Il doit respecter ce genre de principes qui se trouvent dans cet enseignement, l'enseignement sur la loyauté. Comme j'avais dit, je n'ai jamais prêché ça, mais j'avais senti le besoin de la part du Saint-Esprit de prêcher sur ça. Et le Seigneur m'a aidé à prêcher, soit enseigné sur la loyauté. Alors, regardons directement pour la première fois que Dieu parle de forme et de loyauté. Pourquoi je parle de la forme et de loyauté? Parce que la loyauté se définit comme la fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Donc, nous voyons que la loyauté a la même racine que le mot fidélité. Donc, par là, je peux conclure que la loyauté, c'est la fidélité. Mais nous voyons, pour la première fois, que Dieu va utiliser des expressions du mot qui a des formes de la loyauté. C'est là que je dis la fidélité. Nous voyons, Dieu va parler pour la première fois du mot fidélité. Nous le trouvons dans Genèse chapitre 24. On avait réçu ça la semaine passée. Genèse 24, le verset 27. Regardez, Genèse 24, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Genèse 24, le verset 27. La Bible dit en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Il n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Dieu ne renonce pas à sa miséricorde et à sa loyauté. Dieu est très loyal parmi le critère de Dieu, le critère des bases de Dieu, que Dieu lui-même a déclaré. Il a dit, il a peur qu'on ne puisse pas trouver ces critères-là en lui, c'est la loyauté. Dieu dit, il a peur qu'il soit trouvé comme un menteur. Et il lui dit, même si des mentales peuvent se déplacer, mais sa fidélité ne déplacera jamais, ne chancélera point. Ça, c'est le caractère des dieux. C'est ce que Dieu a peur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alors, si vous connaissez le caractère absolu de Dieu, en tant que fidèle, vous devez vous réjouir lorsque Dieu vous donne la parole. Et sachez que Dieu n'échoue pas, Dieu n'a pas de problème. C'est peut-être nous qui ne sommes pas dans la fréquence exacte par rapport à ce que Dieu nous demande. Peut-être nous, nous n'avons pas fait exactement notre part des responsabilités. Mais pour la part de Dieu, Dieu reste fidèle. Et Dieu est la parole. Et la Bible est en train de nous dire que Il ne change pas. Il dit, je suis l'éternel qui ne change pas. Donc, il est le Dieu de loyauté. Il est le Dieu fidèle. S'il dit que tu es élevé, Sachez qu'avant de dire ça, Il a pèsé tous les paramètres. Il a regardé de partout. Et Il a vu ton cœur. Il a vu ta faiblesse. Il a vu ta force. Il a vu tout de toi. Après, Il t'est dit. Donc, la parole de Dieu révèle le caractère de son cœur. Il est fidèle. Il ne change pas. C'est la raison pour laquelle sa parole, ses dons, ce qu'il fait dans notre vie, ne connaît ni des ombres, des variations. La Bible dit, Il n'a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu n'a pas de changement. Il ne change pas. Il n'a pas d'ombre de variation. Il ne peut pas dire, Non, 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 je me suis trompé de dire ça. C'est pourquoi j'ai changé. Non, les hommes changent. C'est normal. Toutes les créatures peuvent changer. C'est normal. Mais il y a une seule personne qui ne change pas. C'est notre Dieu. Jésus ne change pas. La Bible dit dans Hébreu 13, 8, Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. La loyauté. Dieu est loyal. Il ne connaît ni d'ombre de variation. Lorsque la Bible nous parle des ombres de variation, c'est par rapport à l'horloge qu'ils utilisaient dans l'époque contemporaine. Dans leur époque, ils n'avaient pas de montre comme aujourd'hui. Maintenant, pour avoir le temps, ils avaient une genre d'appareil, un peu mécanique. Et cet appareil indiquait les ombres par rapport à la position du soleil. Alors, lorsque maintenant, le soleil s'élève comme ça, on va voir dans cet appareil, l'ombre commence à bouger. Alors, si vous voyez l'ombre ici, et ici, il y a un peu de lumière, vous savez que maintenant, nous sommes 12 heures. Nous sommes ainsi, c'est pourquoi il parlait de l'heure. Pas comme nous. Il parlait de première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure. Il parlait des heures. Première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, même neuvième heure. Neuvième heure, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas neuf heures du matin. Quand il parle de neuvième heure, il s'agit tout simplement de l'écart entre trois heures à six heures du matin. C'est ça, c'est ce qu'on appelle neuvième heure. Et lorsqu'il parle de troisième heure, il parle de troisième heure de l'après-midi. Là, ils sont en train de parler peut-être de l'heure qui va, de 11 heures jusqu'à 15 heures. Donc, ce n'était pas comme nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça dépendait du mouvement du soleil. En fait, le soleil ne bouge pas. Le soleil reste intact. Mais c'est la terre qui est en train de faire la rotation. Par jour, la rotation, combien de fois? Il fait la rotation pendant combien d'heures? 24 heures. Et ça donne un jour. Et ce mouvement où la terre est en train de rouler pendant 24 heures, on parle de la rotation. Et lorsque la terre est en train de rouler pendant 365 jours plus tôt, on parle de translation. D'accord? C'est par là que les époques arrivent. Maintenant, lorsque la terre est en train de tourner, c'est la terre qui tourne, mais le soleil reste là. Si la terre tourne et arrive à cette position, devant le soleil, il y a la lumière. Lorsque la terre est comme ça, ça tourne un peu comme ça le soleil. Et là, ça donne l'ombre. Vous voyez? Il y a l'ombre. N'est-ce pas lorsque le soleil se projette d'une position, vous voyez l'ombre apparaître? C'est comme ça. Cela indique. C'est par là qu'ils indiquaient le temps. Mais Dieu dit, lui ne connaît pas de variation, ni des ombres de variation. Pour fixer le temps, il n'a pas besoin de rotation de la terre. Il n'a pas besoin de mouvement de la terre. Il n'a pas besoin de tout ça. Lui ne dépend pas des mouvements ni des ombres. Lui, il reste intact. Il ne change pas. Il ne bougeait pas. Il ne tournait pas. Il ne vacillait pas. Il ne change pas. Son soleil, c'est 24 heures sur 24. Même la nuit, c'est toujours soleil. Même le jour, c'est toujours soleil. Son soleil ne s'obscurcira jamais. Voilà la loyauté de Dieu. Il n'a pas des ombres. Non. Lui, il est friand, c'est 24 heures sur 24. C'est pourquoi il dit, je suis l'éternel qui ne change pas. Amen. Donc, nous devons comprendre la nature de Dieu à ce qui concerne la loyauté. Et nous voyons, il utilise le mot fidélité pour la première fois par rapport au serviteur d'Abraham qui est allé voir Rebecca. Il dit, il m'a conduit avec fidélité. Est-ce que c'est clair? Nous voyons encore, selon la loi du première mission, nous voyons les mots fidèlement. Je suis dans l'introduction, mais il faut que j'avance. Nous voyons les mots fidèlement. Nous trouvons le livre de Genèse, chapitre 24. Là, je dois lire seulement le verset 48. Pour la première fois que Dieu parle de loyauté, il parle de fidélité. On a trouvé dans Genèse 24. 27, là, nous avons lit. Je peux recommencer encore. Béni soit le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Dieu ne renonce pas à cela. Amen. Et nous trouvons fidèlement, Genèse 24, verset 48. Regardez, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Waouh! Rebo Shanta Karabaya. La Bible nous dit ceci. Puis, je me suis incliné et prostené devant l'éternel et j'ai béni l'éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Le Dieu d'Abraham m'a conduit fidèlement. Voilà la noyauté. Abraham a fait girer à cet homme, tu dois me chercher la femme, la fille qui sera la femme de mon fils Isaac. Il faut qu'elle vienne de ma famille. Et cet homme aussi, arrivant par hasard, il lui dit, Oh Dieu d'Abraham, conduis-moi que la première fille qui viendra, qui acceptera de faire boire mes chameaux, c'est celle-là, qu'elle soit la fille que tu as choisie pour les fils de mon maître Isaac. Comment expliquer ? Et il a fini de prier directement. Rebecca aussi arrive. Et Rebecca commence aussi à faire boire ses chameaux. Elle s'est oubliée d'abord elle-même, elle est une femme, une fille, une jeune fille. Elle commence à faire boire les chameaux pour cet homme qui ne connaît même pas. Comment expliquer ? Entre Rebecca et cet homme, qui va rendre le service à l'homme ? C'est l'homme. Normalement, Rebecca peut simplement lui donner le tri pour prier l'eau. Et puis l'homme commence à prier l'eau. Mais c'est elle qui fait. Pourquoi ? La loyauté commence à conduire Rebecca. Oui, la loyauté de Dieu te conduira là où Dieu veut que tu sois. La loyauté de Dieu t'amènera dans les niveaux que Dieu a destinés pour toi. La loyauté de Dieu t'amènera. Mais attention, la loyauté de Dieu t'amènera si toi aussi tu es loyal. Les choses de même valeur doivent marcher ensemble. C'est la loi de correspondance. C'est la loi de correspondance. Cet homme a manifesté la fidélité. Il a prié et la fidélité commence aussi à se révéler à lui. Exactement comme Abraham désirait. Fidèlement. On voit que toujours dans la vie d'Abraham qu'on parle de la loyauté. Et par là, ici, j'avais un petit point important et l'image passée pour dire que si tu es loyal vis-à-vis de l'homme de Dieu, tu accéderas dans sa famille spirituelle. Tu accéderas dans le corps angélique qui l'accompagne. Parce que cet homme était loyal. Il était fidèle parmi tous les serviteurs d'Abraham. Cet homme était fidèle. Alors, l'ange qui accompagnait Abraham commence aussi à accompagner cet homme. Ta loyauté fera assez que tu commences à baigner dans le même aura spirituel que ton père spirituel. Si je suis en train de parler de ces thèmes, c'est pour t'amener à naviguer dans la même école spirituelle que moi. C'est pour t'amener à entrer dans le même sphère que moi. Que tu commences aussi à expérimenter, mon Dieu. Tu ne peux jamais entrer dans le même sphère que moi si tu n'es pas loyal. Amen. Amen. Et pour la première fois que Dieu parle de la loyauté, il a parlé de fidélité, il a parlé de fidèlement. Il m'a conduit fidèlement. Que Dieu te conduise fidèlement. Que des psychosances t'arrives à te conduire fidèlement dans la fidélité de Dieu. Que tu racontes la fidélité de Dieu. Et nous voyons ici le troisième moment c'est fidèle. Là c'est Nombre chapitre 12, le verset 7. Nombre 12, le verset 7. Je vais essayer un peu de faire le rappel de ce qu'on avait vu parce que le message a été coupé et c'est mieux d'ailleurs de répéter. Nombre 12, 7. La Bible dit Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. La maison de qui ? D'Abraham. La maison de qui ? La maison de Dieu. Dieu dit ceci. D'accord? Ok. Commencez d'abord le verset le verset Comment c'est le verset 4 pour comprendre l'histoire ? D'accord. Et l'éternel attendit Or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie Allez vous trois à la table d'assignation et ils y allèrent tous les trois. L'éternel descendit dans la colonne de Nuyé Il s'éteint à l'entrée de la tente à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit Écoutez bien mes paroles Ils étaient tous trois dans la table d'assignation Dieu appelle Aaron et Marie Il dit Écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète C'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui C'est dans un songe que je lui parlerai Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse Il est fidèle dans toute ma maison Wow Donc la fidélité la loyauté dans ta vie va te démarquer va te distinguer Ils étaient tous des frères D'accord Moïse vient d'épouser une femme éthiopienne Et maintenant Myriam était contre cet acte Il influença Aaron Et Aaron et Myriam ce sont des frères des grands frères De qui ? De Moïse Ils appellent Moïse pour dire Ce que tu fais n'est pas Il commence à critiquer Moïse Non à l'aider à le conserver à le critiquer Il dit Myriam Il dit Moi aussi J'écoute Dieu Pourquoi ? Parce que Myriam était prophétesse Il dit Moi aussi J'écoute Dieu Dieu nous a dit On ne peut jamais épouser une étrangère Moi aussi J'écoute Dieu Si tu devais épouser une étrangère Mais Dieu allait aussi me le dire Ah Dieu a obligé cette erreur là Bien que ce que Moïse avait fait n'était pas bien Mais parce que ils ont voulu toucher au domaine qu'eux ne peuvent pas entrer Dieu agit Dieu agit Les déloyales aiment voir les erreurs de leur père spirituel C'est la malédiction Les déloyales aiment faire ce qu'on appelle les comérages Si vous êtes des comérages vous êtes en train de vous maudire Pour rien On l'est simplement de prier pour lui De chercher la sagesse et l'humilité Pour les ramener dans les chers Lorsque vous commencez à faire des comérages Parlez derrière son dos Vous êtes en train de tuer la lepre Voilà pourquoi Dieu n'était pas content Dieu appela tous les trois Moïse ne savait même pas qu'on les critiquait Moïse ne savait pas C'était Aaron et Myam qui se parlaient entre eux Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse les juger Et Dieu a défendu Moïse et défend La réponse Dieu a dit quoi Dans toute la maison Dans toute ma maison Cela veut dire toute l'ensemble d'Israël C'est la maison de Dieu Il n'y a aucun homme qui est fidèle comme Moïse Donc la loyauté A cause de la loyauté Dieu te défend Si tu es loyal Dieu ne permettra pas qu'on te touche Si tu es loyal Dieu ne permettra pas qu'on te touche la loyauté Et j'ai compris que la loyauté fait à ce que tu expérimentes des privilèges qui n'est pas ordinaires mais qui est extraordinaire Parce qu'il dit de manière générale Moi Dieu je parle aux prophètes à travers quoi? à travers les songes et je me révèle aux prophètes à travers quoi? La vision C'est ce qu'il a dit Dieu se révèle à travers la vision pour que tu le voies Mais il parle à travers le songe Mais il dit Mais pour Moïse Il est d'ailleurs l'homme le plus patient que vous tous Donc Moïse l'homme le plus patient Dieu dit il est l'homme le plus patient de la terre Dieu commence à exalter Qui? Moïse Il dit il est patient loyauté Il dit mais lui je ne le parlais pas comme ça dans les songes dans les rêves Non je le parlais bouche à bouche face à face Ma soeur mon frère comprend bien La loyauté te placera au-dessus des mêlés La loyauté te fera accéder dans la chambre de Dieu que personne n'entraîne La loyauté te fera que tu expérimentes Dieu en live La loyauté s'appelle Je n'ai pas encore touché les inventaires de la loyauté Je n'ai pas encore touché les sortes de la loyauté Jusqu'à là je suis en train seulement de rouler comme ça Je cite Je n'ai même pas touché Je crois qu'on touchera dans d'autres séances Mais je vous dis la loyauté peint La loyauté Dieu Dieu est attaché attiré concerné aux loyaux Les hommes sont loyaux ou les hommes sont loyaux Ils attirent l'attention de Dieu rapidement et Dieu les défend Dieu défend leurs honneurs Dieu défend leurs causes La loyauté fera que Dieu puisse te défendre La loyauté ne veut pas dire que tu ne puisses pas avoir des faiblesses Moïse avait des faiblesses Mais Dieu l'a défendu Même quand il était mort Dieu continue à faire quoi ? À le défendre À le défendre À cause de quoi ? Loyauté Alléluia Loyauté Tu penses que Tu es malade comme ça D'un coup comme ça Tu peux chasser les démons sans pourtant pousser et les démons aussi Pas C'est facile Mais ça c'est la loyauté Mais parce que lorsque nous donnons des témoignages souvent nous pensons que c'est simple Alors que passer maintenant à cet état ça c'est la grâce de Dieu C'est la loyauté La loyauté doit nous payer Amen La loyauté te payera Alors il faut retenir que la loyauté en grec ça vient disons la fidélité la fidélité en grec maîtrisez les enfants la fidélité en grec ça vient du mot piste ce qui signifie sûr et loyal Fidélité en grec ça vient des pistis qui signifie sûr et loyal Donc quelqu'un qui est fidèle c'est quelqu'un qui est sûr et loyal c'est-à-dire une personne à qui on peut faire confiance C'est une personne sûre c'est une personne loyale C'est là la personne qu'on appelle fidèle en grec pistis cela veut dire sûr et loyale Donc un loyal c'est une personne sûre c'est une personne stable c'est une personne constante à qui on peut faire confiance Il ne peut pas trahir Il ne peut pas vaciller ça et là son oui reste oui son non reste non il n'est pas comme un caméléon c'est celui-là l'homme qu'on appelle loyal et parmi le fruit de l'esprit il y a la confiance qui est conquérée parmi le manifestation du fruit de l'esprit cela veut dire quelqu'un à qui on peut faire foi on peut faire confiance c'est-à-dire on te fait confiance ça c'est un signe que vous avez la loyauté donc vous êtes loyal la loyauté vous payera dans tous les domaines de la vie que ce soit social que ce soit intellectuel spirituel familial partout où il y a la loyauté ça paye toujours la loyauté vous payera tôt ou tard Amen et nous devons retenir une chose que les déloyales ne maintient pas la grâce de Dieu les déloyales ne maintient pas la bénédiction de Dieu pourquoi parce que il est inconstant la loyauté te fera que tu sois sûr que tu sois certain que tu sois constant mais lorsque tu échappes à la loyauté directement tu es déloyale tu ne peux pas être loyal et déloyale en même temps soit tu es loyal soit tu seras déloyale maintenant si tu es déloyale le danger est que tu n'arriveras pas à maintenir la bénédiction tu peux avoir la bénédiction mais tu ne le maintiendras jamais tu peux avoir la visitation de Dieu mais tu ne vas pas le maintenir ce qui fera que tu le maintien c'est ta loyauté pourquoi j'avais donné des exemples de beaucoup de cas la semaine passée je ne vais pas répéter des gens qui avaient récilé la visitation de Dieu mais à cause de l'attitude déloyale ils n'ont pas pu faire quoi maintenir cela la loyauté ça te permettra de maintenir ce que Dieu te dit et de le faire accroître de le faire accroître est-ce que je peux avancer et la loyauté en hébreu ça vient du mot chalem chalem veut dire entier ou soit complet alors la racine du mot chalem tire du mot qu'on appelle chalom lorsqu'on parle de chalom on parle de la paix générale la paix générale c'est ça chalom donc un homme loyal c'est un homme qui communique la paix pourquoi parce qu'on est sûr de lui on sait qu'il ne va pas trahir ça c'est quelqu'un loyal il marche avec le chalom donc plus vous êtes loyal vous vivrez la paix dans votre intérieur et vous vivez la paix dans votre intérieur c'est-à-dire vous vivez la paix avec vous-même et avec les gens qui sont tout autour de vous à cause de votre loyauté vous allez profiter du climat de quoi ? de chalem de chalem de Dieu donc on a tous besoin d'être loyal pour expérimenter la paix et faire confiance faire foi aux gens qui sont tout autour de nous lorsque quelqu'un est à côté d'un homme loyal il sent à lui le climat de la paix qui le poussera à ouvrir le coeur et à lui dire toute la vérité parce qu'il sait que cet homme ne pourra pas me trahir c'est quelqu'un à qui on est en paix on est en tranquillité avec lui on sait qu'il ne va pas me trahir la loyauté c'est aussi question de l'amitié lorsqu'on est amis on doit être loyal quelqu'un t'a livré les secrets et toi tu prends tes secrets là tu dis à l'autre personne tu es déloyal un pasteur doit être loyal quelqu'un lui parle des secrets de sa vie et le pasteur commence à raconter à tout le monde c'est un pasteur déloyal il n'est pas sûr il n'est pas quelqu'un de paix un pasteur doit être loyal quelqu'un qui sait garder le secret qui sait maintenir le climat de paix dans son coeur et tout autour les gens qui la trouvent et les enfants de Dieu doivent être aussi déloyales c'est pourquoi il ne faut pas que les enfants de Dieu soient baignés dans des gens des critiques calmomies dédents complexes rivalités commérage toutes ces choses là ce sont des facteurs des déloyales et ça empêche qu'on puisse maintenir les chalons de Dieu maintenir la bénédiction de Dieu j'aimerais qu'on puisse nous lire prophétesse Nadine s'il vous plaît lisez-nous maintenant utilisons la parole de Dieu 1 Corinthien chapitre 16 le verset 17 à 18 est-ce qu'il y a possibilité veuillez-nous le lire dans la parole de vie rapidement 1 Corinthien chapitre 16 le verset 17 à 18 je suis en train de parler sur la loyauté et bientôt je dois clôturer 1 Corinthien chapitre 16 verset 17 à 18 verset 17 à 18 merci que Dieu vous bénisse 1 Corinthien chapitre 16 verset 17 à 18 je lis la parole de Dieu au nom de Jésus je suis heureux de la visite de Stéphanas de Fortunatus et d'Archaïcus ils vous ont remplacé auprès de moi oui ils m'ont rassuré et ils vous ont rassuré vous aussi reconnaissez la valeur des gens comme eux je continue du bleu non vous voyez il a cité trois noms Stéphane Fortunatus et qui Archaïcus Archaïcus ils m'ont remplacé Paul n'était pas dans ces villes là ces trois personnes l'ont remplacé et ces trois personnes l'ont rassuré ils ont rassuré les gens ils ont amené la tranquillité là où s'est trouvé ces gens et Paul dit reconnaissez la valeur de ces gens c'est une valeur d'avoir la loyauté j'aimerais lire ça quand même dans l'ussegon on pourra voir ça un corétien chapitre 16 wow le verset 17 à 18 je dois lire je me réjouis de la présence de Stéphanas de Fortinatus et d'Archaïcus ils ont si plié à mon absence car ils ont tranquillisé mon esprit et les vôtres sachez donc apprécier de tels hommes la loyauté ils ont supplié ils m'ont remplacé ces trois hommes en me remplaçant ils ont tranquillisé votre esprit et ils ont tranquillisé mon esprit alors sachez honorer ces tels hommes sachez les apprécier là où il y a la loyauté il y a le climat de chalon la tranquillité quelqu'un qui est loyal doit amener la tranquillité et non les troubles il doit tranquilliser les esprits l'homme loyal tranquillise l'esprit de son père spirituel de son pasteur un homme loyal va tranquilliser son esprit le passé peut être agité mais quand le pasteur pense à ce genre des hommes à ce genre des femmes le pasteur est tranquille il sait que ah non quelque chose du bon arrivera c'est ça la loyauté c'est l'action par lequel on te donne la clé et on te dit prends la clé de la maison et la personne part en toute tranquillité parce qu'il sait que tu es sûr tu es loyal on te donne la clé on te laisse la maison la personne part et la personne est en paix la personne n'est pas agitée c'est ça c'est ce qu'on appelle la loyauté est-ce qu'on peut te faire confiance la loyauté la porte de Paul dit sachez donc apprécier de tels hommes dans mon absence ils ont tranquillisé mon esprit et ils ont aussi tranquillisé vos esprits alors ces hommes méritent d'être appréciés d'être honorés la loyauté assure l'honneur vous ne pouvez pas être loyal avec Dieu et mourir dans la honte je dis non je ne change pas ça j'ai commencé à dire ça à dire ça il y a des c'est là 20 ans je continue à dire ça personne ne peut servir l'éternel avec la loyauté et mourir dans la honte non je l'ai dit ça et je continuerai à dire ça Amen parce que c'est la parole de Dieu parce que Dieu ne change jamais je l'ai dit ça je disais ça je n'avais pas l'argent dans le compte je disais cela ne dépend pas de ce que j'ai mais ça dépend de la loyauté de Dieu alors quelqu'un ne peut pas servir l'éternel avec loyauté et mourir pauvre jamais et mourir humilié jamais à moins que lui-même aime ça à moins que lui-même ne sache pas les fréquences des principes de Dieu sur la richesse du royaume ma soeur mon frère la loyauté la loyauté paie Amen la loyauté paie Amen moi je n'ai pas travaillé depuis 2019 je n'ai pas travaillé j'ai cherché le travail je n'ai pas trouvé ici à Albi je n'ai pas travaillé depuis 2019 mais est-ce que l'église me paye non est-ce que je prends même vos dîmes non mais je m'habille comme un prince mais oui je vous dis la vérité je ne prends pas aussi l'argent soit de ma femme ou soit de l'argent de contribution qu'on donne je ne prends pas pour être encore une charge non mais comment est-ce que je m'habille comment comment n'est-ce pas c'est Dieu ça c'est le miracle c'est juste un miracle parce que c'est le miracle le miracle elle vient pour t'aider pendant des difficultés dès que tu entres dans le moment de la moisson le moment où tu travailles tu as la bonnette le miracle cesse parce que là tu commences à fournir toi-même et maintenant c'est Dieu qui est tenté de nous habiller ma femme elle ne travaille pas elle ne travaille pas amen elle est là elle a au moins cinq valises plein d'amis plein d'amis donc ça pose même problème pourquoi être déplacé juste les amis elle donne elle va donner et ce sont des bons vêtements on n'a jamais fait attention à cela mais le matin le Seigneur m'a parlé de cela le matin le Seigneur m'a parlé est-ce que tu sais que moi je t'habille j'avais dit que ne vous inquiétez de rien j'habille des fleurs est-ce que tu sais que non moi je t'habille mais je n'ai jamais fait attention à cela mais par rapport je me suis rendu compte évidemment évidemment le Seigneur nous a habillés la parole de Dieu est vraie il nous a habillés il nous a habillés je vous dis la vérité il nous a habillés et comment est-ce que vous serez habillés ça serait ce qu'on appelle la faveur de quoi la faveur des dieux donc vous n'allez pas comprendre ça mais c'est de la faveur des dieux tout simplement et vous êtes là ni dépression ni des crises ni des troubles vous êtes calme Amen vous ne menez pas aussi vos fidèles dans des dépressions non moi je ne m'ai pas déjà dans des dépressions ils sont là ils sont là toujours troublés lorsqu'ils voient les pasteurs ils sont découragés ils savent que forcément commençant à demander de l'argent et soyez tranquille pas dépression pas une vie dépression relaxez-vous vous êtes confortable vous n'êtes pas dans les pressions Dieu s'occupe des hommes loyaux Dieu s'occupe Dieu s'occupe de ma santé il s'occupe de ma santé Amen Dieu s'occupe de mon cerveau même avoir l'intelligence avoir la sagesse n'est-ce pas c'est la bénédiction du Seigneur est-ce que nous nous rendons compte de cela Amen avoir le sourire rire à tout moment mais n'est-ce pas là c'est la bénédiction du Seigneur où est-ce qu'on peut acheter des sourires comme ça où est-ce qu'on peut acheter ça c'est la bénédiction du Seigneur Amen on vous commande mais tu es là irrésistible mais tu gardes la santé la joie ce que tu veux tu le fais n'est-ce pas là c'est la bénédiction du Seigneur Amen j'ai organisé dans cette année des émissions dans des radios dans des télévisions des missions lorsque je calcule ça va au-delà de 2000 2000 euros de là si nous calculons d'où est venu l'argent est-ce que je vous ai demandé de donner un franc qui a donné même 50 dollars pour les émissions qui lèvent le mètre dans toute cette église qui a fait ça qui a fait je n'ai pas demandé ça si j'avais demandé vous allez le faire mais je n'ai pas demandé ça mais j'ai fait pour dire tout simplement la loyauté paie Dieu va t'ouvrir des portes que toi-même tu ne te rends pas compte mais si tu n'es pas aussi toi-même conscient de cela tu pourras penser que non c'est normal alors que non c'est la main de Dieu qui est en train de te montrer sa main c'est toi sa main c'est toi Amen reconnais la main de Dieu dans des petites choses c'est un signe de la loyauté aussi Amen si ton esprit est tranquillisé mais c'est un signe de quoi de la loyauté soyez loyal et attourez-vous des hommes loyaux lisez-nous encore lui second s'il vous plaît s'il te plaît ma chérie lui un corinthien oui lui second un corinthien 16 15 à 16 qu'est-ce que la Bible nous dit un corinthien 16 oui 15 à 16 on va comprendre que la loyauté obligera le respect un corinthien chapitre 16 oui verset 15 à 16 oui j'ai lu la parole de Jean-Luc Jésus encore une recommandation que je vous adresse vous savez vous savez que la famille de Stéphanas est le prémice de l'archaïe et qu'elle s'est devouée au service de saint ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même oeuvre ayez-vous aussi de la déférence déférence il veut dire double honneur pour de tels hommes il parle de la famille de Stéphanas loyauté obligera la déférence obligera de l'honneur ma soeur mon frère tu auras de l'honneur je ne peux pas venir servir le Seigneur dans sa présence et manquer l'honneur jamais tu dois le savoir pour que l'ennemi ne puisse pas télévoler tu auras de l'honneur David dit je suis né je suis grandi je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mandien on aurait donc ces hommes regardez avec moi dès Corinthiens 7 et 13 dès Corinthiens 7 et 13 oui dès Corinthiens chapitre 7 le miracle cherche celui qui tranquillise l'esprit de l'homme de Dieu lorsque vous tranquillisez l'homme de Dieu vous verrez le miracle couler dans votre direction or le fait de tranquilliser l'homme de Dieu c'est le fait d'avoir la loyauté la loyauté tranquillise lisez-nous et pour nous terminons merci à notre caméramène que Dieu te bénisse attention là dès Corinthiens chapitre 7 ok verset 13 j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus c'est pourquoi nous avons été consolés mais outre notre consolation nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous wow Tite a tranquillisé les esprits de tout le monde et tout le monde était dans la joie là où il y a des loyaux nos esprits se tranquillisent et tout le monde se retrouve dans la joie Amen Alléluia nous voyons Élisée cette femme a tranquillisé son esprit il dit l'homme qui passe comme ça chaque samedi n'est-elle pas un homme des dieux alors parce qu'il descend toujours dans notre ville construisons pour cet homme une maison quand il viendrait dans notre ville qu'il dorme la femme Tsunamite a dit à son mari son mari dit ok c'est une bonne chose faisons ils ont construit la chambre haute ils ont mis les lits ils ont mis aussi les chandeliers la lumière lorsque l'homme des dieux arrive il dit baba baba l'homme des dieux on a pensé à vous de vous construire cette maison lorsque vous arrivez ici ne vous tourmentez pas c'est ici que vous commencerez à dormir Élisée entra il voit les lits il dit il voit aussi la lumière il voit aussi la table la Bible précise il y avait les lits il y avait la lumière il y avait aussi la table il dit mettez aussi la table ça doit être complet il doit manger il doit écrire complet il doit bien dormir ma soeur mon frère chercher les lits pour votre pasteur c'est une bénédiction je ne dis pas d'aller m'acheter des lits il a venu chercher à ce qu'il soit bien reposé qu'il soit bien tranquillisé Alléluia Élisée n'avait pas compris lorsque Élisée est entrée maintenant il dormait ce jour-là très à l'aise qu'elle lit et cette femme la Bible appelle la femme de distinction qu'elle lit Élisée était dans le confort il a bien dormi la lumière était là de condition bien réunie comme il aime il a vu la table dès qu'il a fini il commence à dire qu'est-ce que je vais faire pour cette femme est-ce que cette femme avait demandé qui commence à demander Élisée la solution cherche les gens loyaux les gens loyaux ne cherchent pas la solution mais la solution le cherche la défense de Dieu cherche les gens loyaux est-ce que Moïse avait cherché à dire de le défendre qui l'a défendu Dieu lui-même est-ce que Moïse avait cherché à Dieu de le justifier devant les rebelles qui a justifié Moïse Dieu lui-même la loyauté fera que Dieu te justifie fera que Dieu te défende Élisée commence à dire qu'est-ce qu'on pourra faire à ce genre de femme Élisée n'a pas trouvé Élisée lui-même va dire maintenant cette femme il dit femme qu'est-ce que je peux faire pour toi est-ce que tu veux que je vois que tu fais des affaires est-ce que tu veux que je puisse te parler au roi vous voyez l'homme qu'on voit inutile mais il a la possibilité de te connecter au roi attention à l'homme de Dieu Amen il a la possibilité de te connecter au roi mais on le voyait marcher comme ça mais il a des clés il peut te connecter au trône il peut te connecter à l'élévation il peut te connecter il peut changer ta vie il peut enlever la malédiction et vous commencez à sourire l'homme de Dieu a béni est-ce que je peux te connecter au roi d'Israël la femme sur la main il dit le roi d'Israël est mon ami ne vous inquiétez pas l'homme de Dieu je voulais juste que tu sois heureux c'est tout que tu dormes c'est tout c'est rien c'est rien vous voyez la loyauté même si tu le fais comme ça tu oublies mais la loyauté marque toujours les hommes de Dieu ça a l'air marqué vous devez être marqué dans leur cœur c'est-à-dire la personne qui dorme mais les noms ça reste dans son cœur ça reste dans son cœur il ne peut pas s'en penser parce qu'il a été vraiment marqué il peut toujours dire Seigneur fais quelque chose mais Dieu répond rapidement rapidement parce que la loyauté oblige la traction des yeux oblige la traction des yeux Alléluia Élisée n'était pas contente elle dit je dois faire quelque chose pour cette femme Élisée allait dire à son serviteur Géasi Géasi qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme Géasi dit Monseigneur j'ai remarqué que depuis que nous venons ici encore Géasi c'était un homme d'intérêt un homme là qui voulait connaître tout Géasi ne joue pas Géasi ne joue pas Géasi dit ça c'est mes affaires je les ai gardées de partout il n'y a pas d'enfants dans cette maison Élisée dit ah bon c'est comme ça ok merci Géasi Élisée maintenant dit à cette femme il n'a même pas demandé il dit à cette femme femme écoute moi moi j'aime des temps pareil comme ça lorsque je mets le serment c'est fini c'est fini parce qu'on le sent tu sens que ça t'installe quand tu dis ça arrive femme écoute moi dans cette même période l'année prochaine tu auras un enfant ça l'a touché écoute la femme monseigneur je n'ai jamais demandé des enfants parce que ça m'a blessé je l'ai cherché je n'ai jamais trouvé mais s'il te plaît ne trompe pas ta servante parce que tu l'as déjà créé une promesse n'est-ce pas dis là je commencerai à me soucier s'il te plaît ne me trompe que ça soit vérité Élisée n'a pas répondu c'est tout et l'année prochaine cette femme tsunami avec quoi avec qui selon la parole de qui wow le miracle le cherche c'est celui qui tranquillise l'esprit de l'homme de Dieu Alléluia quand l'esprit de l'homme de Dieu est tranquillisé vous êtes connecté dans le ciel directement mais je vais terminer aujourd'hui par ici et après on va continuer le dimanche prochain regardez quand l'esprit de l'homme de Dieu n'est pas tranquille la couverture spirituelle ça baisse et ça faiblit répète avec moi quand l'esprit de l'homme de Dieu n'est pas tranquille la couverture spirituelle ça baisse et ça faiblit regardez Hébreu 13 17 nous terminons par là Hébreu 13 17 vous maîtrisez l'enfant s'il vous plaît merci beaucoup Hébreu 13 17 je lis la parole de Dieu au nom de Jésus Amen vous savez que plus tard voulant obtenir la bénédiction il fut rejeté quoiqu'il la sollicita avec l'arme car son répentir n'est plus avoir aucun effet est-ce qu'on a compris est-ce que quelqu'un a compris est-ce que quelqu'un a compris Alléluia 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 encore Amen Maintenant lisez Hébreu 13 17 Hébreu chapitre 13 verset 17 vous savez que vous savez que je ne sais pas ça verset combien Hébreu 13 chapitre 13 ici on nous parle que on parle de Esaou a raté la bénédiction n'est-ce pas malgré son répentir mais il resta toujours dans la mertume pourquoi parce que Esaou ne tranquillisait pas le coeur Esaou ne tranquillisait pas le coeur de sa mère et Esaou à cause de son caractère d'aller toujours chercher des femmes païennes même son père n'était pas tranquille même sa mère n'était pas tranquille on nous donne la cause réelle qui avait fait qu'Esaou puisse rater sa bénédiction c'était ce caractère de Esaou il était déloyal il ne faisait pas confiance à l'alliance de Dieu d'Abraham c'est pourquoi il m'a dit malgré son répentir mais c'était déjà trop tard Jacob avait pris la bénédiction sa mère avait décidé que Jacob puisse prendre cette bénédiction donc il avait beaucoup de caractère à Esaou qui a fait qu'il rate mais ici ce que moi je dis ici c'est Hébreu 13 je suis en train de dire que quand l'esprit de l'homme des yeux n'est pas tranquille la couverture spirituelle s'abaissera et s'affaiblira lisez-nous Hébreu chapitre 13 verset 17 obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous sera qui ne vous serrez d'aucun avantage il n'y a aucun avantage lorsque le conducteur spirituel c'est lui qui fait si vos esprits le fait en gémissant vous n'aurez aucun avantage cela veut dire la couverture spirituelle commence à faire quoi à s'affaiblir et là tu peux crier Dieu de non à rien non aussi il peut crier il crie mon Dieu mon Dieu mon Dieu mais vis-à-vis de toi ça ne passe pas vraiment pourquoi parce que la couverture spirituelle est là mais cette couverture spirituelle ça baisse et commence à faire quoi à s'affaiblir c'est pourquoi la Bible dit ayant pour la différence de l'amour de l'estime pourquoi il veille sur vos âmes qui veille est-ce que c'est Jésus non qui veille le conducteur comment est-ce que le conducteur veille il veille par quoi par son manteau amen c'est là il avait dit par son alliance Dieu libère des anges pour commencer à veiller des gens aux gens qui sont sous cette alliance là c'est pourquoi on dit que c'est lui qui veille en réalité ce n'est pas lui qui veille mais c'est Dieu qui veille mais Dieu veille comment Dieu veille à travers cet homme là Dieu est en train de bénir à travers qui à travers cet homme là voilà pourquoi Dieu devait bénir les enfants d'Israël mais il dit non Aaron voici comment tu béniras les enfants d'Israël parce qu'il doit toujours avoir la loi de la représentation Dieu doit être représenté c'est pourquoi on parle d'envoyé qui est envoyé spécial des Nations Unies c'est la personne qui représente la Nation Unie c'est pourquoi on nous parle des ambassadés donc nous représentons Dieu maintenant à travers nous Dieu est en train de faire quoi de nous bénir de nous couvrir de nous délivrer c'est pourquoi on dit que nous veillons c'est à ce sens là mais la Bible dit bien qu'il veille mais permet à ceux qui le fassent avec joie et non à gémir ça parce que si comment ça gémir ça ne serait pour vous d'aucun n'apprentissage cela veut dire vous n'aurez aucun bénéfice est-ce que quelqu'un a compris donc quand l'esprit de l'homme des yeux n'est pas tranquille la couverture spirituelle s'abaisse et il fait quoi sa faiblise que le Seigneur bénisse sa parole nous pouvons acclamer le Seigneur gloire à Dieu voilà qui nous a pris